Bonjour à tous et bienvenue sur Balade Parisienne, le site qui vous invite à découvrir Paris à travers l'histoire de son patrimoine, son architecture, sa décoration ainsi que ses légendes. La colonnette du Louvre au colonnette Perrault se situe sur la place du Louvre, en face de la mairie du premier arrondissement et de l'église Saint-Germain-lausserrois. En 1664, Colbert devient le surintendant des bâtiments du roi et reprend le chantier du Louvre. Ce dernier veut y centraliser le gouvernement, sauf que Louis XIV a déjà transféré son intérêt pour le château de Versailles. Trouvant le vaut beaucoup trop présent sur le chantier, Colbert l'envoie restaurer le palais des tuineries, tandis que la confection des jardins est confiée à André le Nôtre. Le surintendant souhaite donner un accès grandiose au palais depuis la place royale, l'actuelle place du Louvre, et fermer la cour carrée. Les projets de Charles-le-Brun, Pierre Cotard, François-le-Veau et Jean-Marot reprennent le principe du pavillon central coiffé d'un dôme avec des ailes latérales et sont accueillis avec réticence. Le projet de François Mansart ne manquait pas de noblesse, mais Colbert savait combien les rapports avec lui étaient difficiles. Trop scrupuleux, il changeait d'idée en cours de route, allant même jusqu'à démolir des constructions commencées. Colbert était persuadé qu'il ne trouverait qu'en Italie des architectes capables d'édifier un monument dont la magnificence s'imposerait à tous. Les projets furent jugés faibles, compliqués et trop teintés de baroquisme. C'est alors que l'on décida de demander le plus célèbre, le cavalier Bernin, qui fut accueilli avec de grands égards et reçu commande du buste du roi. Son projet pour le Louvre présentait une façade onduleuse, délicate, ciselée, tout en terrasse. Elle aurait fait figure de corps étranger. Le Bernin, pendant les six mois de son séjour, s'est mis à dos tous ses collègues français, qui le virent sans regret regagner Rome. Il enverra un second projet très différent, un palais romain sur un sous-bassement de grosses pierres, dont les deux étages étaient unis par des pilastres avec une terrasse dont la balustrade était ponctuée de statues. Par derrière, tout le vieux Louvre de l'Escaut disparaissait. Cinq cours remplaçaient la cour carrée et l'architecte avait même prévu une galerie rejoignant les tuileries parallèles à celles du bord de l'eau. Le Bernin fut couvert d'or et d'honneur avant d'être renvoyé chez lui. Afin de ne pas offenser l'artiste, admiré de toute Europe et favori des papes, La première pierre est tout de même posée le 17 juin 1665, en présence de Louis XIV. Mais on s'entale là. Un conseil restreint est formé en avril 1667 pour trouver une nouvelle solution, formé des architectes Louis Leveau et François d'Orbet, du peintre Charles Lebrun, et du médecin Claude Perrault, académicien, traducteur de Vitruve et architecte amateur. Non sans difficulté, il mit au point un projet, plusieurs fois rectifié, qui fut choisi par Louis XIV. C'est celui de la colonnade actuelle. Si elle est nommée à tort colonnade Perrault, elle est le résultat, donc, comme nous l'avons vu, de multiples influents. La construction, commencée en 1667, est interrompue en 1678. Restaurée entre 1756 et 1757, elle n'est achevée qu'entre 1807 et 1811 sous le règne de Napoléon. La longue façade mesure 183 mètres de long. Elle est assez austère, percée de fenêtres bombées et vierge de tous ornements. En 1807, le sculpteur Pierre Cartelier est chargé par les architectes Percier et Fontaine d'orner le mur au-dessus de l'arcade centrale de la colonnade, sous le fronton commandé, lui, à François-Frédéric Le Maud. Cette célèbre façade, considérée comme le symbole de l'architecture classique française, comprend un rez-de-chaussée percé de 20 fenêtres bombées, dépourvues d'ornements, sur un sous-bassement à bossage de 7 mètres de hauteur. Le péristyle se compose de 24 colonnes corinthiennes accouplées. En arrière, d'immenses fenêtres rectangulaires sont ornées de frontons et de consoles. L'avant-corps central, construit en 1672 grâce à un système complexe d'échafaudage, et sommé d'un fronton triangulaire porté par quatre paires de colonnes corinthiennes. Sur le fronton, Minerve, les Muses et la Victoire couronnaient un buste de Napoléon Ier. Sous la restauration, ce portrait dérangea et on l'affuba d'une perruque pour symboliser Louis XIV. Les doubles L de Louis XVIII ont remplacé en 1815 le N impérial. Au-dessus du porche, un bas-relief représente le quadrige de la gloire distribuant des couronnes. L'allégorie est debout sur son char, les ailes symétriquement déployées. Deux petits génies tiennent chacun les rênes des deux chevaux cabrés qui foulent des trophées guerriers. Les aigles et les haines impériaux sont toujours présents sur la ferronnerie de la porte d'entrée. Les deux autres avant-corps sont percés de hautes fenêtres en placentres, encadrées par une paire de colonnes corinthiennes et par deux fenêtres plus basses, flanquées de pilastres corinthiens également et coiffées du double L de Louis XVIII, gravées dans un mascaron. Un toit en terrasse, bordé par une balustrade de pierre, couronne et souligne l'horizontalité de l'ensemble. Les galeries se composent de six paires de colonnes jumelées. En arrière, sept fenêtres, percées en 1807, sont encadrées de pilastres corinthiens couplés. La construction présenta beaucoup de difficultés. Afin de stabiliser les colonnes, une tige de fer est incorporée dans chacune d'elles et un chaînage de fer les fixe au mur du fond. A cause de la rouille, ces fers sont remplacés en 1756. Le péristyle, dont la large terrasse inutile plongeait les appartements dans une demi-obscurité, est un parfait exemple d'architecture antifonctionnelle. Le départ pour Versailles en 1682 du roi et de son gouvernement laissa la colonnade inachevée. Les fossés prévus, mais alors non réalisés, ont été creusés en 1967 au pied de la colonnade pour en dégager le sous-bassement à bossage et lui restituer ses véritables proportions sous l'impulsion du ministre de la Culture de l'époque, André Malraux. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que la visite vous a plu, que vous avez découvert un nouveau monument avec joie. J'espère surtout vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada